Bonjour à tous et à toutes ces Valéric et compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'info dans cette vidéo les dernières infos sur la Xbox One S sans lecteur de disque, avec 3 jeux inclus. Après plusieurs mois de rumeurs concernant le lancement d'une console Xbox One S dépourvue de lecteur de disque, le site Windows Central affirme avoir pu prendre connaissance du calendrier de Microsoft. La nouvelle Xbox débarquerait sur les étals dès le 7 mai prochain. Cela fait plusieurs mois que les sites habituellement bien informés quant au projet de Microsoft le disent. Une nouvelle Xbox One est dans les tuyaux, et sa principale particularité sera de faire l'impasse sur un lecteur de disque. Depuis le début de ce mois de mars, certains pensent même connaître son nom officiel Xbox One S All Digital Edition. Poussant les fuites toujours plus loin, Windows Central annonce maintenant avoir obtenu encore plus d'informations. Le site aurait pu voir le visuel de la boîte et consulter des documents pointant vers un lancement mondial le 7 mai prochain. L'emballage serait ainsi très explicite quant à l'absence de lecteurs et suggère la présence de 3 jeux. Minecraft, Sea of Seeds et Forza Horizon 3. Un disque dur d'une capacité d'un Teraoctet serait à bord pour accueillir les titres dématérialisés. Le plus intéressant, toutefois, est l'allure de cette nouvelle console. Outre l'absence de lecteurs et de boutons d'éjection, elle reprendrait trait pour trait le design de la Xbox One S. On peut s'étonner que Microsoft n'en profite pas pour réduire le volume de l'engin, mais Windows Central est affirmatif au sujet de cette carcasse pour ainsi dire identique. Concernant les tarifs Le site n'a pas obtenu de scoop. Mais indique suggère que la Xbox One S All Digital Edition disposera du prix de vente conseillé le plus bas de toutes les consoles Xbox actuelles, ciblant les nouveaux venus dans l'écosystème. Rappelons que sur le front de la dématérialisation, Microsoft ne se contente pas d'envisager la distribution des jeux. Comme Google avec son service Stadia, la firme affiche de sérieuses ambitions dans le cloud gaming, le lancement de sa plateforme xCloud étant attendu dans les mois à venir. Une vidéo sur le « Ecoute » de Microsoft sera bientôt publiée sur la chaîne. Si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à mettre un « J'aime » et à t'abonner à la chaîne « Active la cloche » si tu veux avoir les notifications de mes dernières vidéos. A bientôt pour une prochaine vidéo sur Valérie et compagnie. Created with free version for non-commercial use.